Un plan local de sécurité, une feuille de route en quelque sorte, décliné en 26 mesures de prévention et de lutte contre la délinquance. Ces décisions émanent des assises de la sécurité qui se sont déroulées en décembre dernier. Ce document comprend quatre axes majeurs. Adapter l'action de l'État et ses partenaires aux enjeux de sécurité de la Guyane. Aujourd'hui, 1670 gendarmes et policiers sont affectés à toutes les missions de sécurité. Un effectif renforcé par 165 agents supplémentaires d'ici 2018, 75 dès juin 2017 et 90 l'an prochain. 100 nouveaux postes de gendarmes seront également créés. Sur le site de Saint-Denis, la construction du nouvel hôtel de police devrait s'achever en 2020. Par ailleurs, afin d'intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants, depuis le 6 janvier, un détachement de l'Office central de répression du trafic de stupéfiants est opérationnel. Deuxième axe, le renforcement de la gouvernance de la sécurité en Guyane. Des mesures simples mais efficaces, comme l'amplification de la coordination entre forces de l'ordre présentes sur le territoire. Un gros plan également sur la mise en place de la zone prioritaire de Saint-Laurent, installée depuis décembre 2015 dans l'ouest guyanais. Le troisième chapitre est dédié à la coproduction de sécurité. Il s'agit de mettre l'accent sur les partenariats entre l'État, les maires de Guyane, la collectivité territoriale et la population. Enfin, dernier axe, se mobiliser sur la prévention de la délinquance, en clair des mesures de prévention pour éviter en amont que la délinquance juvénile ne se développe, des mesures qui passent nécessairement par la formation et l'insertion professionnelle. Un plan local de sécurité, véritable stratégie de prévention et de lutte contre la délinquance, 42 pages, accessibles à tous, en ligne, sur le site de la préfecture. Sous-titrage Société Radio-Canada